Au Maroc, la retraite régionale sur la migration s'est ouverte au palais des congrès ce lundi 30 octobre à Srirat, une première pour le Maroc. Alors que le roi Mohamed VI a été chargé par le président en exercice de l'Union africaine Alpha Condé de travailler sur la thématique de la migration lors du dernier sommet de l'Union africaine, ce conclave a pour objectif l'élaboration d'un projet dit agenda africain pour la migration. Le choix de sa majesté le roi pour coordonner cette thématique, nous l'avons perçu d'abord comme une reconnaissance en la vision de sa majesté le roi dans cette Afrique décomplexée, dans cette Afrique qui n'est plus l'objet des débats multilatéraux et internationaux. C'est également une reconnaissance de la pertinence d'une politique nationale marocaine dans le domaine de la migration et du développement. Une politique qui a été lancée en 2013 et qui a permis la régularisation d'un grand nombre de migrants vivant sur le sol du royaume et leur intégration dans les systèmes éducatifs, dans les systèmes de santé, dans le système de travail au royaume. 22 000 personnes ont déjà obtenu leur carte de séjour lors de la première phase. Une deuxième phase est en cours et concernera peut-être des dizaines de milliers. Cette rencontre de trois jours va permettre aux ONG, aux chercheurs, aux ministres des Affaires étrangères africains et experts de se pencher entre autres sur les défis et opportunités de la migration en Afrique. Nos présentes assises faciliteront l'élaboration d'un agenda panafricain sur la migration qui fait suite au projet présenté par Sa Majesté le Roi au chef d'Etat africain lors du 29e sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union africaine à Addis Abeba. Mesdames et Messieurs, la question de la migration requiert une parfaite coordination ainsi qu'une réponse globale, intégrée et inclusive. Ce faisant, tous les États concernés doivent faire preuve d'anticipation et de vision multidimensionnelle en vue d'accéder à une migration sûre, ordonnée et régulière. Disposant d'une riche expérience dans le domaine de la migration, le Maroc est désormais devenu un pays d'accueil après avoir été longtemps en pays de transit. Initiée par le roi Mohamed VI en décembre 2015, la stratégie marocaine pour la migration en faveur des ressortissants africains a permis jusqu'à la régularisation de plus de 25 000 sans-papiers. Le Maroc a renouvelé cette vague de régularisation en 2016, devenant le seul pays africain à mettre en œuvre une politique de migration visant à endiguer le flux des clandestins. Merci d'avoir regardé cette vidéo !